Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus aujourd'hui, notre invité c'est Louis Saillant, un ancien commando marine que j'avais déjà reçu d'ailleurs à l'époque dans le QG. On va le recevoir aujourd'hui avec son livre « Chef de guerre », la version améliorée avec des photos à l'intérieur et des nouvelles histoires. Il va nous raconter plein d'histoires extraordinaires. Merci à Wargaming de nous sponsoriser, je sais pas si vous vous rappelez, c'est eux qui ont fait World of Tanks aussi. Là je vais vous parler de World of Warships, c'est un jeu en fait où vous contrôlez des bateaux de guerre, en gros des navires, et votre but c'est d'être stratégique pour essayer de battre les navires ennemis. Dans World of Warships en fait en gros c'est pas quand même la bataille navale, vous contrôlez vraiment votre bateau. Il y en a plein de différents, il y a plus de 500 navires en tout et pour la plupart ils ont vraiment existé. Il y a même des porte-avions, il y a des sous-marins et d'ailleurs vous pouvez même créer votre propre bateau si vous voulez. Et vous pouvez jouer seul, vous pouvez jouer entre amis, vous pouvez jouer en famille, vous pouvez jouer comme vous voulez en gros. Et là il y a un pack de bienvenus avec le lien en dessous, en cliquable sous la vidéo, un pack de bienvenus où on vous offre 25 euros dès que vous allez créer un compte sur Wargaming. Vous pouvez cliquer sur le lien dans la description en dessous de la vidéo les gars, c'est vraiment très rapide, vous allez vous créer un compte, vous allez avoir 7 jours premium, vous allez avoir 500 doublons, c'est la monnaie dans le jeu, 2 millions de crédits en plus et il y a plein d'autres avantages. Le jeu est complètement gratuit, il est disponible si vous voulez sur PC et sur console. Merci en tout cas à Wargaming de nous sponsoriser la vidéo et on y va maintenant avec Louis Saillant, c'est parti. Bonjour je m'appelle Louis Saillant, je suis un ancien d'Efforts Spécial et aujourd'hui je vais vous parler de mon livre et de l'association Vétérans de France. Et bah voilà, merci, bienvenue Louis, je vais reprendre le clap. Bienvenue à toi, on s'est déjà vus, on s'est rencontrés. Pour ceux qui connaissaient, on a déjà fait un QG ensemble à l'époque où t'avais écrit ton livre qui s'appelle Chef de guerre, mais là il y a en fait une partie supplémentaire maintenant. Tout à fait. C'est ce qu'on appelle une version augmentée, alors qu'est-ce qu'une version augmentée mon ami ? C'est une version qui est légèrement augmentée, on a densifié un petit peu certaines parties en augmentant d'un chapitre à la fin, on a augmenté le portfolio à l'intérieur, donc il y a plus de photos, et il y a une préface d'un ancien cadre de la DGSE qui est Alain Juillet. Ah oui, oui, l'ancien patron de la DGSE, c'est ça ? C'est ça, voilà. Ok, ok, ah wow, l'ancien patron des renseignements extérieurs. Exactement, c'est ça. Ok, qui est hyper, hyper intéressant d'ailleurs. Qui a sa propre chaîne et qui est très intéressant d'ailleurs. Il faudrait qu'on l'invite d'ailleurs à Juillet, ce serait super intéressant, bonne idée, merci. Il serait client en plus. C'est pour ça que ça marche. C'est vrai, c'est vrai. On a reçu des gens d'ailleurs grâce à toi, merci, tu nous avais envoyé Moyave. Tout à fait. Qui était policier suite à un braquage, donc merci à toi. Tu vas nous parler de ta chaîne après aussi, de tout ce que tu fais, l'association pour les anciens combattants, les vétérans. C'est un truc qui est moins courant qu'aux Etats-Unis, on entend moins parler des vétérans, il y a beaucoup moins de choses, même il y a des places aux Etats-Unis pour vous dire, pour les vétérans de l'armée, tu as même des places parfois sur les parkings plus près, comme les places handicapées en France, c'est vrai ça ? C'est vrai, tout à fait. Il y a plein de petits avantages, des coupes-fils, des avantages commerciaux, etc. Et ça, c'est quelque chose qu'on vise à long terme, à avoir un label, quelque chose dans le genre, pour pouvoir mettre en avant les anciens combattants dans notre société. Parce que toi, tu es un ancien chef pour expliquer, de groupe, des commandos marines, tu as participé à la libération d'otages en Afrique au Moyen-Orient, tu as combattu des groupes djihadistes pendant près de 10 ans, j'ai noté, c'est à peu près ça ? Ouais, c'est ça, ouais. Pour rappeler un petit peu, parce que ceux qui ont vu le QG, si vous avez déjà vu le Sarenk, on refasse la même émission, on va parler des autres anecdotes, et d'autres que tu racontes dans le livre, et d'autres que tu ne racontes pas d'ailleurs. Est-ce que tu as envie de retourner à l'armée depuis que tu es parti, que tu as arrêté ? Est-ce que c'est une envie qui est revenue ? Tu vois, est-ce que parfois ça te titille ? Ouais, ça me titille. Je pense que moi, j'ai été formé dans ce creuset, j'ai été formé par ces gars-là, par l'armée, et c'est sûr que je garde une affection toute particulière pour l'armée, je revois encore mes collègues, je revois encore beaucoup d'amis qui sont encore en service, et c'est vrai que parfois ça manque un peu. Aujourd'hui, tu fais quoi ? Aujourd'hui, je travaille pour une association qui s'appelle Vétérans de France. On promeut le patrimoine mémoriel français des anciens combattants, donc on a un spectre assez large, puisqu'on fait l'armée de manière générale, la gendarmerie, la police, la douane, les pompiers, et donc on collecte des témoignages, et on met ça dans un média pour pouvoir communiquer. Moi, ce qui me gênait, en fait, dans les récits que je pouvais voir d'anciens combattants, c'est que c'était toujours, parfois, je trouvais un peu négligé. C'est-à-dire que c'était des télévisions régionales, des radios régionales, qui les interviewaient sur un coin de table dans leur cuisine, et je trouvais ça difficile, parce que moi, j'ai pas grandi dans une famille militaire, j'ai pas eu les récits du grand-père qui racontait ses guerres, etc. Et moi, à chaque fois que je tombe sur un gars qui raconte un peu son histoire, je suis captivé, je suis fasciné. C'est passionnant. Moi, j'adore ça, mais je trouve que ces récits méritent un écrin, en fait, méritent un bel écrin à la hauteur du récit. Et c'est ce que j'ai voulu faire, notamment au travers des vidéos qu'on fait, c'est offrir quelque chose qui soit à la hauteur du récit. Tes parents étaient anti-militaires, quand même ? Ouais, quasiment, ouais. Alors, ils étaient pas militants, anti-militaires, mais ils n'étaient pas du tout familiers avec ce monde-là, et ils n'étaient vraiment pas pour que je rentre dans l'armée, donc ça s'est fait, ça a été beaucoup de négociations, on va dire, pour que je puisse rentrer dans les armées. Ouais, ouais, ouais. Ça a été vraiment particulier, ouais. Pour faire rapidement ton enfance, t'as grandi dans une banlieue pavillonnaire avec ton frère, tu voulais être prof, donc des parents qui n'étaient pas méga fans de l'armée, ça, tu l'expliques. Et après, tu passes le concours de l'armée de l'air, que tu réussis, mais pas assez bien pour devenir pilote de chasse. Oui. Et au bout de trois ans, tu décides de quitter l'armée de l'air avant la fin de ta formation. Pourquoi t'as quitté l'armée de l'air ? En fait, j'ai quitté parce que moi, j'étais dans une filière qui me plaisait, qui était le transport. J'aimais beaucoup ça. L'armée de l'air, c'est une très belle armée qui offre surtout des opportunités incroyables, parce que moi, j'avais juste mon bac quand je suis rentré dans l'armée. Et l'armée m'a pris de zéro et m'a offert cette opportunité incroyable qui est celle d'accéder à des fonctions telles que celles de pilote de transport. Et donc, ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué, qui m'a beaucoup plu, mais il manquait un engagement un peu plus physique, je pense. J'avais besoin de quelque chose. Et puis moi, j'étais vraiment à l'aise dans tout ce qui était bivouac, vie de campagne, vie sur le terrain, la tactique, etc. C'est vraiment des choses avec lesquelles j'avais beaucoup de facilité. Beaucoup. J'étais beaucoup plus à l'aise, en tout cas, que dans le pilotage, qui me demandait énormément de travail et où j'étais moyen de manière générale. Et après, tu intègres la formation pour devenir commando marine, du coup, dans la marine. Il y a beaucoup de femmes dans les commandos marines. Alors, les commandos marines sont un peu précurseurs puisqu'ils ont un barème unisexe. Maintenant, aujourd'hui, à l'âge d'aujourd'hui, il n'y a pas de femmes chez les commandos marines. Et il y a eu une légende pendant assez longtemps sur une femme qui aurait passé le stage commando ou tout du moins qui serait allée assez loin. Donc, elle n'a pas validé le stage commando, mais elle est assez loin. Et c'était une pentathlète. D'après ce que j'ai compris, puisque j'ai recroisé un petit peu les éléments, peut-être que d'autres personnes auront des informations, mais a priori, elle est allée assez loin dans le stage quand même. Pourquoi il y en a si peu ? C'est quoi la vraie raison ? Il y a quand même une histoire d'endurance physique et mentale. Même si je pense que mentalement, une femme peut aller très, très loin, c'est les deux éléments convergents, enfin, les deux éléments dressés en parallèle qui sont difficiles à maintenir. C'est-à-dire rester stable mentalement et rester présent physiquement. Le physique est quand même extrêmement, extrêmement éprouvé. Et porter des charges lourdes pendant longtemps dans un environnement très dégradé, moi, je n'ai jamais vu une femme et c'est vrai que... Après, jusqu'à preuve du contraire... Est-ce qu'il y a des sacs à dos très lourds, c'est ça ? Du matos ? Des sacs à dos très lourds et puis surtout, c'est beaucoup d'endurance. C'est-à-dire qu'on marche, on fait des activités toute la journée, on a des épreuves sportives en quelque sorte. La nuit, on marche souvent, longtemps avec notre sac et donc on a peu de repos et donc on est très éprouvé en termes de fatigue aussi. Psychologiquement ? Psychologiquement, on est très éprouvé. On a une pression mentale aussi faite par les instructeurs et donc ça, c'est vraiment compliqué à gérer et ça, c'est vraiment particulier. Ça peut représenter combien, le poids ? Un sac à dos ? On comprenne en mission un truc moyen, pas un truc précis. Alors, on a ce qu'on appelle des marches, qui sont des marches courses en fait, où on court avec nos sacs à dos et donc ça, le sac à dos fait 11 kilos. Donc ça, c'est normé. Ensuite, typiquement, la nuit, on devait partir avec nos équipements de combat, etc. Avec le stageco, donc on a un gros sac à dos avec toutes nos armes, etc. Et là, je ne connais pas le poids, mais je sais que sur certaines topographies, j'étais obligé de m'allonger par terre, de me mettre à quatre pattes et d'avoir l'assistance d'un copain pour pouvoir soulever le sac et me redresser. Donc bon, peut-être que c'est, oui, peut-être 50, 60 kilos, peut-être même un peu plus. Ah ouais, c'est hyper lourd. Par contre, c'est très très lourd. On avait les épaules vraiment marquées, le dos est vraiment très très marqué. Il y a beaucoup de blessés. C'est une forme d'érosion physique aussi. Pour le dos, pour les cervicales, pour tout. C'est une jolie formule, ça, érosion physique. Ouais, c'est... Moi, je t'ai senti un peu poète. Je suis un peu poète, ouais. Du coup, je vais parler aux poètes maintenant. Je vais parler d'argent aux poètes. Est-ce que tu gagnais plus quand tu parlais en mission avant de parler d'anecdotes et des nouvelles anecdotes ? On gagne un peu plus quand on part en mission. On a une prime de risque. Et donc, on gagne environ presque deux fois son salaire quand on... Ah, tu doubles ? Oui, quasiment. Ah oui, donc il y a une vraie augmentation. Il y a une vraie augmentation. Après, c'est un vrai risque aussi. On n'a rien, c'est vrai. Tu vas le raconter dans deux minutes. On va faire un petit fait ou pas fait. Ouais. Je vais te poser des situations. Tu vas me dire si tu as déjà fait ou pas. Mais avant, tu étais dans les fours spéciales. Est-ce que tu pourrais me faire un top 5 des fours spéciales en partant du premier ou de la cinquième, comme tu veux ? Partant de la cinquième, peut-être. Vas-y, tu vas remonter pour toi les meilleures fours spéciales du monde. Ouais. Je pense que, déjà, avant de faire le top 5, il faut que j'explique que, moi, un des critères de discernement que j'ai pour faire cette... Cette hiérarchie qui est assez aléatoire. Oui, c'est subjectif. C'est très subjectif. C'est l'expérience, finalement, qu'on va avoir. Parce que l'expérience, c'est quand même maître de beaucoup de choses quand on veut avoir des bonnes fours spéciales qui sont un peu éprouvées. Il faut quand même qu'elles aient un peu bourlinguées. Donc, je pense que, moi, j'aurais tendance à grader avec, en gros, en 5, qui est déjà un bon poste, moi, j'aurais tendance à mettre les Russes, probablement, parce qu'ils ont une longue histoire de forces spéciales, de forces clandestines. Et donc, ils ont des savoir-faire qu'ils ont souvent mis en œuvre, surtout pendant la guerre froide. Donc, je pense que la Russie a un très bon niveau pour ces opérations spéciales, voire clandestines. Parfois, ça se confond, parfois. Ensuite, bon, après, ils sont un peu éprouvés. C'est-à-dire que je ne sais pas s'ils ont assez de ressources pour aujourd'hui maintenir suffisamment ce bagage-là, mais en tout cas, ils l'ont longtemps eu, je pense. Ensuite, en 4, moi, j'aurais tendance à mettre les Israéliens, les forces spéciales israéliennes. Ils ont des unités qui sont extrêmement développées et surtout, qui opèrent tout le temps, puisqu'ils sont dans une situation qui est de conflit intense. Donc, ça... Ils ont de l'entraînement réel. C'est toujours du réel. Et donc, ça, je pense qu'ils ont énormément de retours d'expérience et donc, ça, ça a une place, selon moi, à la 3e place. Les Russes, les Israéliens ? À la 4e place, en fait. 3e, 2e place. En fait, en réalité, je vais mettre deux pays qui ont quand même des procédures très similaires, même s'ils ont des cultures assez différentes, qui sont les Anglais et les Américains, en fait. Les Anglais sont très forts. Les Anglais sont très forts, oui. Les Anglais sont très forts parce qu'ils entretiennent leur savoir-faire et ils ont longtemps eu une histoire de déploiement. En fait, ils avaient un contingent opérationnel, une force de projection très importante, comme en France, on l'a longtemps eu. Et donc, ils sont intervenus partout pendant un demi-siècle, voire un siècle, même si on parle des forces conventionnelles sur lesquelles on s'appuie aussi. Bon, ils ont une histoire qui est bilinaire, presque. Donc, ils ont... Je crois que c'est la seule qui n'a jamais été envahie, si je ne dis pas de bêtises. Alors, oui, effectivement. Et puis, quand on regarde la carte des pays... Même les Asies n'ont pas réussi. Oui, oui. Quand on regarde la carte des pays que l'Angleterre a envahi ou a battu, en fait, c'est une carte quasi mondiale. C'est fou, c'est fou. Il y a très peu de pays dans le monde. Une petite île comme ça a réussi à dominer... C'est incroyable. ...pu t'un temps dans l'histoire de l'humanité. Donc, ça, c'est à souligner. Et puis, les Américains, bien sûr, pour... Pareil, la même chose. Les Américains, moi, je me souviens avoir fait des échanges avec eux, quand ils revenaient avec une unité qui revenait d'Irak, ils avaient des procédures qui étaient hyper éprouvées, les mecs étaient très bons. Et surtout, on sentait qu'il n'y avait pas d'imagination. Souvent, il y a un peu de fantasme dans les procédures, dans la façon de faire, parce qu'on s'imagine comment l'ennemi va se comporter. Mais en fait, la réalité, c'est que les Américains étaient capables de dire, voilà, nous, on a testé ces choses-là, on a éprouvé ces choses-là, ça, ça marche, ça ne marche pas. Et en fait, c'est un retour d'expérience qui est extrêmement précieux. Donc ça, voilà, j'aurais tendance à les mettre deuxième, troisième, voilà. Ce qui fait leur force aussi aujourd'hui, c'est bien sûr leur budget, c'est leur capacité avec des systèmes. Une fois de plus, ils s'appuient sur une armée conventionnelle qui est la première du monde. Donc ce n'est pas négligeable. Oui, bien sûr. Les Américains mettent beaucoup, beaucoup d'argent dans l'armée. Oui, tout à fait. Et je crois que c'est toi qui nous l'avais dit à l'époque de l'émission, tu nous avais dit qu'ils n'avaient pas du tout le même matériel, c'est-à-dire qu'ils arrivaient avec le moindre soldat avec une fois plus de matos que les feuilles spéciales. Ils ont un clic d'avance par rapport à nous, ils ont un complexe militaire ou industriel qui est beaucoup plus développé que le nôtre. Et les premiers ? En premier, moi je mettrais la Belgique. La Belgique, non, je plaisante. Je mettrais les Français. Je mettrais les Français pour plein de raisons. Je ne savais pas qu'ils avaient... Mais ils en ont sûrement d'être un bon d'ailleurs. En vrai, je plaisante. Je plaisante, mais voilà. Comment ça s'appelle ? Alors, je ne sais pas. Il y a des groupes, alors ils ont des unités spéciales, tout à fait. Et je sais qu'ils sont projetés, ils ont été projetés en Afrique. Alors après, je n'ai aucune notion et je disais ça pour plaisanter. Oui, bien sûr. Mais oui, je pense qu'en fait, je mettrais les Français en premier. D'abord, pour une raison tout à fait objective qui est mon chauvinisme. Ensuite, je pense qu'il y a un vrai savoir-faire chez les forces spéciales françaises et qui est très différent, typiquement, des forces spéciales britanniques ou américaines, qui est leur capacité à s'immiscer dans une population, à vraiment sentir le terrain, à être très adaptable. On a une capacité à se débrouiller, mais qui est hors norme, selon moi. D'ailleurs, en France, on est hyper fort, même pour les sous-marins. Par exemple, on a Naval Group qui bosse, on a vachement d'avance sur d'autres pays, en fait. Oui, tout à fait. On a vraiment des capacités, typiquement, dans les sous-marins. Alors, je ne maîtrise pas bien toutes ces technologies-là, mais a priori, de ce que je comprends, on est peu nombreux sur Terre à pouvoir faire des sous-marins avec une chaufferie nucléaire à l'arrière et à pouvoir avoir des missiles balistiques à l'intérieur de continentaux qui peuvent être tirés de sous l'eau, ce qui est une subtilité, de sous l'eau qui perce la surface de l'eau pour ensuite se transformer en... Donc, c'est une torpille au début, puis ensuite, c'est une fusée. Il y a peu de gens qui maîtrisent cette technologie-là. Je crois qu'on a une technologie qui est assez incroyable, c'est-à-dire qu'avec un seul sous-marin, on peut faire vraiment beaucoup de dégâts et c'est pour ça que c'est la dissuasion. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de têtes nucléaires dans les sous-marins. De mémoire, il y en a 16 par missile et chacun fait 25 kilotonnes, 300 kilotonnes, alors que, pour exemple, Hiroshima, la gaz église, c'était à environ 25 kilotonnes. Ce n'est pas flippant, en vrai, de savoir tout ça, non ? C'est fait pour ne pas être employé, mais effectivement, il y a un côté angoissant, quand même, on l'a vu, avec la Russie notamment. Dès qu'on parle du nucléaire, en fait, il y a une espèce d'angoisse généralisée. On se dit, bon... Il ne faut pas qu'il y ait un fou qui appuie sur le bouton, en fait. Oui, c'est ça. Mais pour que nous, on appuie sur le bouton, il faut qu'il y ait une sacrée procédure, j'imagine. Oui, tout à fait. Ce n'est pas comme ça, quoi. Ce n'est pas deux gars qui décident d'eux. Oui, c'est ça. C'est ça, en fin de soirée, un peu ivre. Ça ne marche pas comme ça. Tu deviens capitaine, toi. À l'époque, c'est-à-dire avoir entre 3 à 30 gars sous tes ordres. C'est ça, à peu près ? Oui, oui, c'est ça. Comment on devient capitaine ? Il faut un fait d'armes, il faut une médaille. Comment on devient capitaine ? Il faut faire un acte héroïque incroyable pour devenir capitaine. Non, en réalité, c'est un passage qui est assez... Comment dire ? Pas classique, mais c'est quelque chose qui est programmé. Donc, c'est un enchaînement naturel. Généralement, on commence sous lieutenant, au lieutenant, on finit capitaine. Et ensuite, les grades suivants vont être aussi conditionnés par l'annotation, par l'avancement, le besoin RH, le besoin de ressources humaines de l'armée de manière générale. Mais le grade de capitaine, c'est un grade qui est un petit peu automatique à l'ancienneté. Combien de temps la plus longue mission a duré ? La plus longue mission... Alors, ça dépend de quoi on parle exactement parce qu'en termes de vocabulaire, on dit qu'on part pour un mandat, généralement. Donc, on a des mandats qui vont de 4 à 6 mois à l'étranger. Alors, après, ça peut être beaucoup plus court sur des missions de renseignement, par exemple, ça peut être beaucoup plus court. Mais c'est 4 à 6 mois en règle générale. Et ensuite, dans la mission, on a plusieurs opérations qui peuvent avoir lieu. Parfois, zéro, parce que pas de chance. Et puis, parfois, on en a tous les jours. Dans ton livre, tu parles de la mort. Page 169, tu dis que t'as frôlé la mort à deux reprises. Ouais, ouais. Alors, c'est difficile à bien quantifier. Mais ouais, à deux reprises, enfin, j'ai... J'ai eu chaud. Ouais, ouais, j'ai eu chaud. Après, c'est une question de... Après, c'est une question de chance à un moment. Ouais, c'est de la chance. On arrive sur des engagements à courte portée, par exemple, comme c'était le cas. Parfois, on se dit il m'a pas eu, quoi. Alors que, bon, j'étais... Parfois, c'est des distances ridicules pour dire, moi, j'ai des engagements où j'ai même pas le temps de viser. Ah oui ? Le gars est si prêt qu'il faut réagir tout de suite et dégainer tout de suite. Et donc, quand on n'a pas le temps de viser, alors déjà, en rétrospective, sur le coup, j'y pensais pas, mais en rétrospective, je me suis dit, bon, là, ça devait être vraiment prêt parce que si j'ai pas eu le temps de viser, c'est que c'était du tir réflexe à quelques mètres, quoi. Oui, c'est ce que j'ai dit, c'est aussi ton cerveau qui est habitué... Ah ben, c'est le cerveau qui est conditionné pour ça et donc ça, c'est assez particulier. Alors, tout ça, je l'avais pas intellectualisé, mais c'est vrai qu'après coup, je me suis dit, ah ouais, en fait, là, heureusement qu'il m'a raté. Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas peur de la mort, qui êtes avec toi, qui n'ont pas peur ? Oui, je pense que... Je pense qu'il y en a qui n'ont pas peur de la mort. Je pense qu'on a tous un rapport différent à la mort. Je pense que... Moi, j'ai vu, en gros, deux grandes familles, trois grandes familles d'hommes sur le terrain. J'ai vu des gars, effectivement, qui étaient pas bien sur le terrain, enfin, qui étaient frileux. dans un trou le plus profond possible. Et puis, j'en ai vu... J'ai vu la deuxième catégorie, qui est la catégorie un peu normale, qui continue à agir normalement, de manière réfléchie, on va dire, cohérente. Et puis, la troisième, effectivement, elle prend des risques hors normes, quoi. Des mecs qui se lèvent alors que ça tire de partout, qui se lèvent et qui commencent à courir vers l'adversaire. Enfin, c'est... Et ça, on en voit. Clairement... Dans ton camp ? Moi, j'en ai vu, ouais, dans mon groupe même. J'en ai vu, et c'est... Alors, parfois, c'est bien. Parfois, c'est bien. Ça t'aide à avancer. Ça aide à avancer, ça donne une impulsion aussi. Voilà. Et puis, parfois, ça peut aller... Voilà, il faut garder le contrôle sur ce qu'on fait quand même et pas être complètement irrationnel dans les décisions qu'on prend sur le terrain. Tu dis que t'as connu un commando quand il arrivait, il descendait l'hélicoptère, il s'allumait une pipe, il n'était pas stressé du tout. Ouais. Ça, c'était assez marrant, ouais. Ouais, ouais. Alors, il ne s'allumait pas la pipe tout de suite, mais il s'allumait la pipe après ses engagements. Il venait d'avoir un engagement au feu et puis après, après, on a fait une série de comptes rendus, on fait des analyses sur le terrain, etc. Donc, c'est assez long. Et en fait, à ce moment-là, il disait que c'était le bon moment de fumer sa pipe. Alors, on fume souvent des clopes sur le terrain pour passer le temps. Mais lui, il avait sa pipe. Donc, il avait son petit pochon de pipe. Ouais, sa petite blague à tabac. Et il s'amusait à fumer sur le terrain. Il gueulait comme un putois. Ça, c'est des caractères qui existent dans l'armée française. Des mecs, en fait, qui ont une énorme bouche. Un mec jovial, quoi. Mais qui peuvent se le permettre parce que c'est des mecs qui ont une certaine expérience, qui ont une certaine assise et qui sont très charismatiques. Et en fait, c'est marrant, mais je pense que le charisme a un rôle essentiel dans le commandement, notamment. En fait, je pense qu'un bon chef doit nécessairement, à un moment ou un autre, avoir du charisme. Je pense que c'est capital, en fait. Ouais, bien sûr. Le mec qui bosse bien, qui s'occupe bien des ordres, de ses bonhommes, etc., il peut le faire, mais s'il n'a pas, à ce côté un peu fantasy, finalement. Peut-être le côté poète dont on parlait, je ne sais pas. Mais un truc un peu, voilà... En fait, je pense qu'il manque un truc pour s'identifier et pour en faire un espèce d'icône. La pipe, ça fait penser dans les films. J'ai appris ça quand on écrit un scénario. Parfois, il y a plein de films américains où, par exemple, le personnage principal, je ne sais pas pourquoi, il a mangé des cacahuètes tout le temps. Tu vois, Brad Pitt... Brad Pitt, il mange tout le temps. Après, il y a toujours un truc dans la main. C'est pour des signes distinctifs, justement, pour avoir ce côté un peu... Une signature. C'est un personnage qui a sa signature. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu as déjà eu la possibilité d'épargner ou pas un mec ? Et tu t'es dit, tiens, c'est une question psychologique qui doit être difficile. On parle de PTSD après, mais... Non, mais en fait, je pense que... Alors, de manière informelle, on le fait tout le temps. Parce que, quand on est confronté à des soldats adverses, à des adversaires, à des ennemis, en fait, on discrimine tout de suite quand on est face à eux. Est-ce que je dois tirer ? Est-ce que je dois pas tirer ? Est-ce que je dois faire un tir de semence ? En fonction des règles d'engagement, qu'est-ce que je peux faire ? Donc, en fait, on épargne régulièrement des gars. Dès qu'on fait un prisonnier, en fait, on épargne un mec. Donc, en fait, ça, ça nous arrive tout le temps. Et après, de manière un peu plus formelle, ça m'est arrivé une fois d'avoir un cas un peu particulier. C'était un engagement au Sahel et on s'est fait prendre la partie par un petit groupe de djihadistes, mais qui était très virulent. Et donc, on a eu beaucoup de mal à réduire la menace. Ça nous a pris beaucoup de temps. Ça m'a beaucoup surpris. J'avais l'habitude d'opérations où on survolait le terrain, les hélicos appuyés, les bombes arrivées, machin. Un combat plus facile. Là, pas du tout. Ouais, un combat un peu facile. Là, on se fait figer. On est même obligé reculer face à l'adversaire, etc. Moi, c'était vraiment une claque et une expérience reculée face à des djihadistes. C'est un truc qu'on ne m'avait pas appris. C'est désagréable. Ouais, c'est très agréable. C'est très humiliant. Et donc, les combats reprennent et on arrive à finalement coiffer ce groupe. Sauf qu'il y a les hélicos qui nous disent qu'il reste une tâche de chaleur au bout de cette zone, cette espèce de zone d'arbuste. Il y a une tâche de chaleur. Il faut que vous alliez vérifier. Une tâche de chaleur, c'est quand les hélicos observent et ils ont des optroniques, des caméras thermiques notamment, qui permettent de voir, en gros, les bonhommes. Là, c'est un plein jour. Ils peuvent voir en plein jour les caméras thermiques ? Même sur le chausset et qu'il fait chaud partout ? Eh bien, justement, c'était la problématique. Ils ont du mal à discerner parfois les points chauds et les humains puisque s'il fait 40 degrés dehors, le sable est chaud. Distinguer un corps qui est à 37,5, ça devient très subtil. Donc, quand il y a une variation comme ça aussi faible, les capteurs ont du mal à distinguer. C'est pour ça qu'ils parlent de tâches de chaleur et à vérifier, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucune certitude. Donc, nous, on se dit, bon, on a vu des gars manœuvrés et en fait, on les a coiffés les uns après les autres. C'est-à-dire qu'on a conquis le terrain où ils étaient en les neutralisant à chaque fois. Et là, on nous dit qu'il y a un dernier bonhomme. Et en fait, il y avait... Moi, le souvenir très marquant que j'ai, c'est la tension qui régnait entre nous. Il y avait une tension qui était colossale parce qu'on s'était fait prendre la partie, parfois à très courte portée. On avait tué des gars, on en a fait d'autres prisonniers. Et on commençait à se dire OK, peut-être que là, c'est fini. Et non, il nous reste un dernier gars. Et donc là, on a commencé à faire des tirs de semence, mais vraiment très près sur tous les buissons, tout ce qui bougeait. Et je me souviens, il y a un gars qui a failli me tirer dessus. C'est tombé à mes pieds, à un de mes propres gars. Et je me souviens très bien de m'être dit là, il y a un truc parce que ce gars-là, c'était un gars qui était particulièrement fiable, qui avait du sang-froid. Et quand j'ai vu qu'il a tiré juste devant moi sur un buisson parce qu'il a cru voir quelque chose, je me suis dit OK, là, il y a une tension. Moi, j'ai prouvé une tension. J'ai réalisé qu'en fait, tout le groupe avait cette même tension. Tu étais le chef ? Moi, j'étais le chef, oui. Et donc, on arrive sur ce dernier objectif et là, on tombe sur un gars et on lui monte dessus très très vite parce qu'on a une dernière zone à franchir où il n'y a pas de couvert pour nous. Donc, on est obligé de s'exposer. Donc, on s'expose une dernière fois, on fait un bond. Donc, c'est un saut de quelques dizaines de mètres et on arrive sur ce gars qui a sa mitrailleuse sur lui avec la bande... Ah oui, c'est des trucs lourds. Oui, une PKM, on appelle ça, c'est une vieille arme russe mais qui fonctionne très bien avec des étuis partout. L'arme chaude qui avait fonctionné. Donc, le gars, il nous avait tiré dessus, clairement. Et on lui tombe dessus. Donc, on tire tout de suite. On déclenche des premiers tirs parce qu'on le voit avec l'arme et on a peur qu'il réplique tout de suite. Il se retourne. Qu'il se tourne vers nous. Donc, on coiffe le truc et moi, ma seule obsession, c'était de me dire pourquoi est-ce qu'il s'est mis isolé de son groupe comme ça. Je me suis dit, il a une charge sur lui, c'est sûr. Ah ! et j'étais obsédé par cette idée. Et je savais que j'avais deux gars devant moi. Charge explosive, un gilet. Exactement. J'avais deux gars devant moi, je me suis dit, ils vont le prendre en compte tout de suite. Moi, j'arrive, mon obsession, je veux savoir s'il a une charge sur lui. Et donc, je plonge tout de suite mes mains sur lui, je mets mon arme, je jette mon arme de côté, je plonge sur lui pour savoir tout de suite s'il a... Tout de suite, je le palpe tout de suite, en fait. Mais il est vivant encore ? Il est vivant. En fait, on vient de faire le tour du buisson, on tire en même temps parce qu'en fait, on voit qu'il est à l'intérieur. Moi, je jette mon flingue de côté et je me précipite sur lui pour le palper. Mais il ne lève pas les mains pour dire... En fait, il commence à lever les mains, mais en nous voyant arriver. On parle de centièmes de seconde, tout se passe très très vite. Et je me souviens très bien, je le palpe et j'ai un soulagement quand je sens tout son estomac mou, tout est mou. Et là, et je me souviens très bien que c'était assez compliqué parce que je ressors mes mains et je vois qu'il y a du sang, j'ai du sang sur la main. Et là, je me dis mince, parce que tout de suite, je comprends que on a un gars qui est blessé, c'est un ennemi et que, a priori, la situation n'est pas encore stabilisée, donc qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? C'est-à-dire que tu ne peux même pas l'emmener, c'est compliqué ? Tout est compliqué, toutes les décisions sont compliquées. Et donc là, je commence à dire au gars, bon, j'évalue un petit peu la situation autant que je peux et je me dis, bon, il y a peu de chance dans ce qui est resté de terrain qui est encore de l'ennemi. Les capteurs nous ont dit qu'il y avait plus grand monde, a priori, donc c'est des a priori, on ne sait pas. Ça se trouve, il y a un mec qui va nous sauter dessus 5 mètres après. Et donc, on se dit, bon, je dis au gars, écoutez, le gars, on voit qu'il est sous le choc, il est un peu pâle, il a pris deux balles aussi, ça aide, et du coup, je leur ai dit de le techniquer, c'est-à-dire de commencer à faire les premiers gestes. Et en fait, quand j'avais palpé, j'avais senti que c'était du sang qui venait de la zone pelvienne, donc c'est la zone du bassin, qui est une zone qui est assez irriguée et surtout, il y a des artères. Et je me suis dit, bon, l'artère a été touchée, je leur ai dit de techniquer, de toute manière, je pense qu'il y en a pour une minute. Ah oui ? Moi, dans une minute, il est mort, je pense. Donc je suis un peu résigné, mais à la fois, je n'ai pas envie que les gars, ils le gardent en joue comme ça à attendre une minute. Je dis, bon, allez-y, il y en a un qui fait quelque chose quand même et puis on va voir pour la suite. Et là, on commence à le techniquer et en fait, l'infirmier arrive, le médecin arrive et, chose incroyable, ils arrivent à le stabiliser. Alors que pour moi, parce qu'en plus, la zone pelvienne, c'est une zone très compliquée parce que c'est une zone, il y a des passages d'artères, donc il y a un risque hémorragique assez fort. Si les hanches sont cassées, le gars n'est pas transportable. Enfin, il n'est transportable qu'à l'horizontale, pire truc qu'il soit. Vous, quand vous avez un prisonnier, ça vous met en danger en plus, même visuellement, vis-à-vis des gens, c'est lourd à porter, c'est toujours un choix difficile. C'est un choix difficile. Après, on fait des prisonniers, il n'y a pas de problème. Après, il y a la gestion du prisonnier, bon, on le laisse sur place, on viendra le chercher plus tard. Bon, il y a plein d'options qui sont possibles. Et surtout, on ne peut pas mettre de garrot sur les hanches. Parce qu'une blessure à la jambe ou sur un bras, on peut mettre un garrot. Donc, on peut arrêter, donc, c'est-à-dire coincer, empêcher le sang de s'écouler. Il y a feu du sang et il y a un truc qui serre fort. Qui serre en haut du segment. Donc, en haut de la cuisse, en haut de l'épaule. Et la problématique avec les hanches, c'est qu'on ne peut pas mettre ça en œuvre. Donc, on a des serntures pelviennes qui sont censées comprimer la zone, mais ça ne marche pas très bien et la technologie n'est pas très développée. Donc, on se dit, bon, je me dis, il va mourir. Très bien, c'est comme ça. Et je commence à penser à la suite. Et là, le médecin infirmier arrive, ils se précipitent dessus et ils arrivent à le stabiliser. Et là, je me dis, mince, les mecs, ils ont réussi à le stabiliser. Et en fait, c'est une question qui est difficile parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, vous avez fait le bon choix de le sauver, ce gars-là. Parce qu'en fait, ce gars-là, on l'a sauvé, finalement. On a fait venir un hélicoptère, on l'a sauvé, on l'a fait prisonnier. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas aussi simple que ça. Parce que, quand on médicalise un gars comme ça, nous, on est sur le terrain dans des zones très éloignées de la civilisation, de manière générale. On est dans le désert, on est dans des zones vraiment perdues. Et donc, quand on a du matériel, le matériel, il est compté. Donc en fait, le médecin, par exemple, et l'infirmier, ils ont un nombre de lots, comme dans les jeux vidéo, on a un nombre de croix rouges selon ce qu'on porte dans le sac. – Oui, c'est par exemple des tourniquets, les trucs pour… – Des tourniquets, exactement. – Pour se faire des garrots, il y en a un. – Parfusion, et même de la chimie, ils ont un certain… Ils peuvent faire un certain nombre de blessés. Donc ça veut dire que quand ils vont prendre un blessé qui est un blessé lourd, parce qu'un gars qui a une hémorragie, bon, l'autre plaie n'était pas hémorragique, mais c'est quand même une plaie qui est lourde parce que le gars, ça va prendre du temps, etc., et du matériel, en fait, ce que je vais employer sur ce gars-là, si ça se trouve, dans une heure, on a un nouvel engagement, et là, c'est un de mes gars qui sera touché. Et si ça se trouve, le médecin, il dira, ben là, j'ai plus assez, pourquoi techniquer mon gars. Et là, ça par contre, je pense que je ne me laisserai jamais pardonner. – Donc c'est les choix qui sont toujours… – Et donc ça, c'est un choix qui est… En fait, c'est un choix qui est… – Qui est cornelien. – Oui, c'est ça. – C'est de se dire, en fait, je soigne ce gars-là et je sais que la poche de solution qui va le sauver, de soluté, enfin, la perfusion qu'on va lui mettre, ça se trouve, c'est celle qu'un de mes gars aurait besoin dans une heure. – Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. – Donc qu'est-ce que tu fais ? – Donc c'est pour ça que c'est difficile de dire que c'est le bon choix. Moi, j'étais content de mon choix sur l'instant, mais à la fois, j'étais travaillé parce que je me disais est-ce qu'il faut le faire ? – Et tes gars, on pense quoi ? Vous en discutez ? – On en discute et puis, en fait, c'est assez divergent parce qu'il y a des gens qui disent qu'on aurait dû laisser le gars le faire prisonnier et lui apporter des soins plus tard quand tout était vraiment beaucoup plus stabilisé que ça ne l'était là parce que là, c'était stabilisé mais on n'était pas complètement sûrs et d'autres qui ont dit bon, oui, on a fait la bonne action et donc ça, c'était assez particulier parce qu'on a tous notre vision finalement, on parlait de nos comportements sur le terrain, etc. et en fait, on a tous notre vision sauf qu'il y a un moment, en tant que chef, on est obligé de décider. – C'est ça, c'est ça. – On doit prendre une décision en fait et ça, on est obligé de l'assumer de A à Z. – Psychologiquement, quand t'arrêtes l'armée, parfois t'as des regrets sur certaines missions, tu t'es dit tiens, j'aurais dû faire ça ou ça, j'aurais peut-être dû essayer de le sauver ou t'as des… C'est peut-être ça qui doit être le plus dur psychologiquement. – Ouais, ouais, j'ai des regrets, ouais. Ouais. J'ai des regrets, mais bon, il y a… Enfin, on ne choisit pas tout, c'est comme ça. Il y a une opération où on n'a pas été mis en œuvre, c'est une tuerie de masse, on n'a pas été mis en œuvre et on entendait des balles siffler au-dessus de nous, on était juste dans un bâtiment pas très loin et je sais qu'il y a des innocents qui sont morts parce qu'on n'est pas intervenus, j'en suis intimement convaincu et ça, c'est assez difficile pour moi. – Pourquoi vous n'avez pas le droit de rentrer ? – Nous, on est plus que prêts, on est entraînés à exactement ce genre de cas et donc pour des contingences politiques qui m'échappent, on ne peut pas intervenir et donc on est mis de côté. – Alors que vous étiez présents ? – On est au seuil de la mission, on est au seuil de la tuerie et on est gardé de côté, donc ça sera particulièrement difficile. – Et tu ne peux pas te désobéir à ce moment-là ? Qu'est-ce qui se passe si tu désobéis ? Parce que tu dis « je n'aurais peut-être plus » mais qu'il se passerait pour toi ? – Dans les histoires armées, généralement, quand on désobéit, il y a deux options, on désobéit et on réussit la mission à ce moment-là, on est un héros, on désobéit, on foire la mission, à ce moment-là, on est un traître. Donc en fait, il y a plein de gens, quand on regarde l'histoire militaire, il y a plein de gens qui ont déjà désobéi. J'ai quelques histoires de gars qui ont pris des initiatives plus ou moins en désobéissant, mais ça s'est bien passé derrière et finalement, les chefs étaient contents qu'ils aient pris leurs initiatives. Mais ce n'est pas automatique. Si le gars prend une initiative et que ça se passe mal, le chef va lui tomber dessus et c'est normal. Donc c'est un peu quitte au double. Oui, c'est un peu quitte au double. C'est particulière. Et quand tu dis que tu es considéré comme un traître, mais qu'est-ce qui peut t'arriver de plus grave comme sanction à l'armée ? À l'époque, je sais que si tu trahissais pendant une période de guerre, tu étais fusillé à la Seconde Guerre mondiale, si tu trahissais, tu disais traître, mais ça peut être la désertion ou n'importe quoi, tu étais tout de suite fusillé. Oui, c'est énorme. Là, quand je dis traître, c'est une métaphore. En fait, aujourd'hui, les punitions ne sont pas celles de la Seconde Guerre mondiale. On peut avoir des jours d'arrêt. Donc ça, il y a plein de sanctions. Il y a tout type de sanctions dans les armées et les plus graves sont effectivement pour rendre jusqu'à 40 jours d'arrêt. C'est le maximum. C'est la cour martiale ? Alors, la cour martiale, je ne suis pas expert, je ne sais pas. Je crois que ça n'existe plus, la cour martiale, il me semble. Je pense à un événement qui avait eu une démonstration qui avait mal tourné parce qu'un des gars qui faisait la démonstration, donc c'était une démonstration à l'élioporté, avait tiré sur la foule à balle réelle parce qu'il pensait être en balle à blanc. Donc c'était en France et c'était un procès civil qui en a terminé. C'est une juridiction civile qui a pris en compte le procès. Donc je présume qu'il n'y a plus de cour martiale. Peut-être que c'est quelque chose qui est suspendu et qui peut être mis en œuvre, je ne sais pas. On va revenir à ça sur les échecs et tout, c'est intéressant comme sujet. Mais les interrogatoires, tu en as fait ? J'ai assisté à certains. Ce n'est pas vous qui les faisiez ? Non, non, ce n'est pas nous qui faisiez. Ou c'est des interrogatoires sommaires ? Alors moi, j'ai fait des interrogatoires sommaires, c'est ce qu'on appelle des interrogatoires tactiques, donc c'est sur le terrain. Donc on attrape un bonhomme, en fait, on est légitime pour lui demander où sont ces hommes, comment ils sont armés, où est-ce qu'ils sont positionnés, etc. Ça, c'est parfaitement légitime, ce qu'on appelle l'interrogateur tactique. Ça m'est arrivé une fois de faire sur un gars. Oui, c'était un peu chaud, on va dire. Mais de manière générale, les interrogatoires qui sont menés après l'emprisonnement sont menés par les services de renseignement qui, eux, sont parfaitement aptes. Oui, avec les techniques particulières. Avec leurs propres techniques. Et ils maîtrisent bien cette chose-là qui est très spécifique. Nous, on servait simplement à encadrer de temps en temps. Tu parles du souvenir d'un regard d'un djihadiste et tu dis qu'il passe de berger effrayé à un caractère dur comme du fer. Au moment où tu le sors de l'hélico, tu vois vraiment les mecs changer. Oui, absolument. Et ça, c'est assez bluffant. C'est-à-dire que sur le terrain, on va attraper un gars, parfois, on se pose nous-mêmes la question de se dire est-ce qu'on a le bon gars ? Ah oui, est-ce que c'est pas un berger qui se promène ? Parce que ça arrive, ça arrive qu'il y ait des confusions et donc on fait très attention à ça. Mais parfois, on embarque le gars, on lui dit si, si, c'est lui. On se dit mais le mec, il ressemble à rien, c'est un berger un peu décharné. On se dit mais... Donc on le met dans l'hélico et le gars est en état de choc. C'est-à-dire qu'il est, comme ça arrive souvent, il est EDT, il sait pas où il est, il est un peu perdu, etc. Et donc ça, c'est une situation qui est intéressante quand on fait un interrogatoire justement parce que comme on perd un peu ses repères, quand on offre un peu de stabilité, les gars sont plus pronds à donner de l'information. Et ce qui est marrant, c'est effectivement ce gars-là, donc il a un regard complètement perdu quand on lui enlève la cagoule et au bout de 30 minutes, il comprend tout ce qui se passe, il comprend qui on est et là, il change complètement d'attitude. Et donc là, il devient hyper dur avec un regard hyper noir, presque menaçant. Ah, c'est vrai ? Ah ouais, les mecs, en fait, les mecs, ils nous regardaient dans les yeux. Et ça, bon, nous, on était en cagoule, donc ça allait, mais c'était quand même assez impressionnant moralement. C'est-à-dire que le mec, bon, il n'y avait aucun danger, mais moralement, c'était impressionnant, on se dit, ok, le gars est solide. Et parfois, les mecs, tenez, les mecs étaient solides aux interrogatoires post-mission, donc ça veut dire que bon, les mecs sont quand même secoués, il faut s'imaginer, on vous sort de votre famille, de votre environnement d'un coup, et on vous amène dans un hélico, avec des gars en cagoule, etc., c'est quand même assez impressionnant. Et après, on vous met dans un circuit d'interrogatoire, bon, qui est normé, tout est bien fait, mais c'est quand même déstabilisant. Et donc, on voit que le mec, il commence à encaisser ça, et il devient vraiment dur, quoi. Et on sent qu'il verrouille tout, en fait, il commence à tout fermer et il verrouille tout, le gars. Et tu dis que 99% des gens craquent et parlent dans les interrogatoires, qu'il y a très peu de gens qui ne diront rien. Je ne peux pas vérifier ça, mais c'est une stat un peu personnelle, c'est-à-dire que c'est vrai que quand il y a des interrogatoires, en fait, c'est tellement bien fait que c'est vrai que c'est difficile à un moment de ne pas craquer, quoi. Parce que, ce qu'il faut, alors, je vais expliquer un petit peu certaines choses, parce que c'est important de comprendre pour ne pas laisser d'ambiguïté. C'est-à-dire que je ne veux pas que les gens croient qu'il y a de la torture ou ce genre d'autre chose qui n'est absolument pas le cas. Ce n'est pas comme dans les films. Dans un film, on arrive, il tape du point, tu vas parler, machin, pas du tout. Le gars arrive et il a des disques durs, un ordinateur, il le pose là et il commence à pianoter. Et en fait, la clé de l'interrogateur se trouve dans le savoir de l'interrogateur. C'est que l'interrogateur connaît l'environnement du gars, voire connaît le gars, il connaît sa famille, il sait d'où il vient et en fait, il va commencer à... À lui montrer. À lui montrer qu'en fait, il sait tout déjà. Donc, en fait, c'est à lui de faire un petit effort et il sortira de prison plus vite ou... C'est comme dans le système carcéral français. Voilà. Donc, il y a vraiment un enjeu sur la connaissance de ces gars-là et en fait, c'est ça qui fait la force de ces systèmes d'interrogateurs. C'est qu'en fait, ils vont arriver et dire mais on sait, tu t'appelles Guillaume Plé, on sait que t'habites à tel endroit. Il te sort tout. T'étais au mariage d'un tel il y a trois mois, on le sait très bien et d'ailleurs, on voulait savoir, est-ce que ton frère était bien là ou pas ? Tu peux nous le dire ça ? Oui, pourquoi ? Nous, on le sait. Donc, on va voir ce que tu nous dis. Donc en fait, ça va... Tu prêches le faux, tu sais beaucoup de choses et tu prêches un peu. C'est très habillé et c'est un métier en fait. C'est un métier. Nous, on ne fait pas ça. Il y a l'hypnose militaire, plein de trucs, il y a plein de techniques dont on parle. Et en tout cas, ils ont plein de techniques qui sont très bons les interrogateurs. Oui, les interrogateurs sont vraiment très bons. Et un jour, tu racontes juste dans le livre, tu dis une anecdote pour comment il y en a un qui finit par craquer grâce à une cigarette. Oui, c'est ça. C'est une histoire qu'on m'avait racontée parce que je n'étais pas témoin de la chose mais c'est le gars qui m'avait dit. En fait, quand les gens sont un peu isolés humainement, c'est-à-dire qu'ils ont moins de contacts, ils ne peuvent parler à personne, parfois c'est un peu difficile et on va jouer de ce petit moment dans la cour où on va craquer une cigarette et il y a un gars qui va venir craquer une cigarette avec lui et discuter. Et là, il se dit ok, ça y est, j'ai un peu de... D'humain. D'humain dans mon quotidien et peut-être que la première fois, peut-être pas, mais la deuxième, la troisième, il va commencer à s'épancher sur ce qu'on lui demande, etc. Et là, hop, ça y est, c'est accroché, on va développer ça. Ouais, t'essayes de mettre le good cop, bad cop, d'avoir un mec un peu... L'histoire de la cigarette m'avait marqué parce qu'il m'avait dit il me suffit d'une cigarette et au bon moment, je peux le travailler un peu. J'avais trouvé ça intéressant comme histoire. Je vais te demander si t'as fait ou pas fait, d'accord ? J'ai te demandé plein de choses sur le sujet militaire et après, tu me parleras d'une attaque cyber sur un chef djihadiste pour terminer, si tu veux bien qu'il y ait dans le livre. Alors, dans le fait ou pas fait, il y a plein de choses. Est-ce que t'as déjà reçu une décoration, une récompense pour acte de bravoure ou pour une mission réussie ? En fait, moi, les médailles qui comptent le plus pour moi, c'est ce qu'on appelle les valeurs militaires parce que ce sont des témoins de ce qu'on a fait sur le terrain. Et pour moi, ça, c'est hyper précieux. Est-ce que tu as déjà raté une mission ? Oui, oui, des missions où on va chercher un gars, le gars n'est pas là. Oui, d'accord. Le gars n'est pas là, ce n'est pas lui, ce n'est pas le mec. Ce n'est pas 100% de réussite. C'est même 0% parfois. Est-ce que tu as déjà raté un atterrissage en parachute ? Oui, oui, ça m'est déjà arrivé moult fois de rater un atterrissage en parachute. Je ne me suis jamais rien cassé, heureusement. C'est quoi un atterrissage raté si tu tombes sur une maison ? Alors, on peut tomber sur la route, on peut tomber... J'ai failli me taper un lampadaire. Ah oui ? Oui. Surtout pendant la formation, on apprend. On a deux familles de parachutistes dans l'armée. On a ceux qui sautent en ouverture automatique. C'est ceux qui sont largués à basse altitude en grand nombre. Ils courent avec une corde. Voilà, c'est ça. Et leur voile a une forme de coupole. Et on a ce qu'on appelle les chuteurs opérationnels, dans lesquels il y a plein de... Il y a quelques sous-familles. Mais en gros, c'est les gens qui sautent avec une aile, mais qui ont un contrôle bien plus fin. Pour aller où ils veulent. Ils peuvent tourner à droite, tourner à gauche, et ils peuvent faire ce qu'on appelle un arrondi, c'est-à-dire amortir un petit peu l'arrivée. Donc ça, c'est assez sympa. Mais l'apprentissage est difficile. Et donc, c'est en apprenant cette voile-là que j'ai failli me taper un lampadaire. Est-ce que tu as déjà fait du combat corps à corps sur une mission ? Non, jamais. Jamais ? Je pense que le corps à corps, j'en connais très très peu qui ont fait. J'en connais un qui a eu un petit problème une fois. Parce que la balle part pas et un mec qui a tacut une photo. En fait, on est depuis pas mal d'années maintenant, on est en double dotation. Donc on a une arme longue et on a un pistolet généralement sur le flanc. Et ce qui fait que si jamais on a un problème sur notre arme longue qui est quand même notre arme principale, en fait, on a toujours une arme secondaire. Et donc, en règle... Il y a peu de chances que ça parte au point. Si jamais il y a un problème, je peux toujours dégonner mon arme secondaire et en fait, le problème est rapidement réglé en règle générale. Oui, oui, c'est ça. Moi, c'est la seule histoire que je connais d'ailleurs. Ça part rarement en full métal. Non, non, non. Alors, il peut y avoir un petit coup de pied, pour prendre l'ascendant sur quelqu'un, dans une pièce, par exemple. On arrive sur lui, ben voilà. Oui, oui, pour la saisie. Pour la saisie, pour un machin. Ça passe pas pendant 10 minutes. Mais non, il n'y aura pas de bagarre. Il y a un gars, une fois qu'il s'est arrivé, mais il a dégainé son arme de poing et l'affaire a été réglée. Oui, bien sûr. Est-ce que tu es déjà resté camouflé plusieurs jours ? Oui, je dirais, resté camouflé plus tard. On fait des caches de temps en temps pour observer. Et c'est un truc qu'on apprend. et c'est nul. C'est nul, oui. Ce sont des missions nulles. Il y a des gens qui adorent. Il y a des mecs qui font du renseignement, ils se mettent dans leur cache avec leurs bougies, leurs machins. Moi, je trouve que c'est nul. Ce qui est sympa dans l'armée, c'est faire des bivouacs avec les copains, aller faire de l'hélico, etc. Se cacher dans des trous, franchement, mais qui a inventé ça ? Non, mais franchement, mais appelez-moi celui qui est allongé avec les gars, là. Tu te fais chier, au-delà. Franchement, c'est la loose, quoi. Observer un truc pendant des jours. Ah, attends, je crois que... Ah non, c'est... Ah non, il va faire caca. Ouais, c'est ça, c'est ça. Non, je plaisante et je forche un peu le trait. Non, mais ce n'est pas le truc le plus excitant. Non, en réalité, il y a des mecs qui sont passionnés par ça et je l'entends parfaitement parce qu'il y a cette subtilité qui, moi, avec mon caractère un peu bourru, m'échappe. Est-ce que tu as déjà sauvé des otages ? Moi, personnellement, non. A titre personnel, non. Après, c'est qu'on a fait des missions qui ont contribué à donner du renseignement, trouver les gars qui... Oui, c'est ça, tu as participé à. Oui, j'ai contribué à. Voilà, moi, je n'étais pas sur la manip en elle-même. Donc, voilà. Est-ce que tu as déjà vu un collègue décéder à côté de toi ou aidé ? Non. Non, j'ai eu cette chance et pour le coup, ça, c'est vraiment un truc... C'est pareil, j'en ai vu qu'ils sont passés à ça, de la sanction, mais non, je n'ai jamais vu de gamme en guerre. Dans le livre, il y a des missions supplémentaires, tu racontes des anecdotes supplémentaires dans la version augmentée de Chef de guerre. C'est Louis Saillant, ton nom de scène. Au cœur des opérations spéciales avec un commando marine où tu racontes plein de choses. Il y a plein de photos, si tu veux bien en donner deux, trois, je les mettrai à l'image pour qu'on puisse les mettre en grand écran pour que vous puissiez voir mieux l'image. Tu racontes une anecdote, tu dis, une mission assez folle où vous avez fait abattre un chef djihadiste depuis une voiture ultra équipée en cyber sans jamais le rencontrer ni lui tirer dessus. Alors, je pense que la formulation n'est pas bonne, on ne l'a pas abattue, mais c'était effectivement une mission de renseignement sur des cellules d'un chef djihadiste et effectivement, c'est de la collecte de rense. C'est hyper intéressant. Mais je trouve ça passionnant parce que c'est vraiment un aspect extrêmement subtil de la guerre qui est nouveau, qui a toujours existé, mais en tout cas, qui s'est sophistiqué. et on a fait ça. Alors, je ne peux pas donner tous les détails, mais ce que je peux dire, c'est qu'on était en véhicule et en fait, on scanne l'environnement grâce à des antennes dissimulées. – Ok, ok. – Et en fait, ça nous permet de dessiner, de pénétrer des systèmes, de dessiner un petit peu l'environnement numérique d'une cible. Alors, c'est comme ça qu'on dit. Pourquoi est-ce qu'on dit comme ça ? Parce que quelqu'un, aujourd'hui, il a une signature numérique. C'est-à-dire que toi, moi, on a une signature numérique, c'est-à-dire qu'on utilise tel iPad, – Oui, un numéro d'email, un email, on a une adresse sur Google. Et en fait, ça, ça permet de dessiner, finalement, un profil de bonhomme et ça permet d'avoir une surface de contact où on peut déterminer des systèmes d'approche sur des gars. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est tout à fait réel et qui va un petit peu aussi avec la communication d'influence, par exemple. Faire de l'influence et du cyber, souvent, ça va ensemble parce que ça permet de manipuler des gens. Moi, il y avait une histoire qui m'avait marqué. Il y avait un chef djihadiste et donc, une des manœuvres qui avait été mis en place, ça avait été de le discréditer dans sa fonction de chef. C'est-à-dire qu'on avait l'idée, c'était de dire ce chef-là, – Des fake news ? – Oui, une forme de fake news, c'est ça. C'était de dire en fait, ce gars-là, il est… c'est un lâche. En fait, c'est un lâche, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un intellectuel qui prêche la guerre, qui prêche le combat, mais qui lui-même ne met pas à exécution ses idées. Lui, il est caché derrière son bureau, c'est vraiment le lâche qui envoie les bons au combat. – Tu voulais le faire sortir de son tarier comme ça ? – En fait, c'était l'angle d'approche que cette unité avait choisie, c'était de dire « On va le forcer à avoir un sursaut d'orgueil et à prêter le flanc un petit peu… » Enfin, pas à prêter le flanc, mais tout du moins à s'exposer. – Et ça a marché ? – Et alors, c'est ça qui est incroyable, moi, j'y croyais pas. Moi, quand j'ai vu ces trucs-là, j'étais là, bon, ça, c'est des trucs de cyber, de machin, d'influence, en fait. Et en fait, à force de rumeurs et de fausses histoires, il a fini par prendre la tête d'un assaut d'une armée locale, enfin, de son groupe pour aller affronter une armée locale. – Lui-même ? – Lui-même. Pour récupérer des armes, etc. Et il s'est fait tuer. – Oh là là ! – Il s'est fait abattre par l'armée locale parce qu'il était parmi les premiers… – Par l'armée locale ? – Par l'armée locale. – Incroyable. – Et c'est là où c'est hyper intéressant, c'est que cette unité d'influence, elle était là. – Elle a manipulé des gens qui se sont battus entre eux. C'est à la fois, moi j'étais assez admiratif et à la fois j'étais un peu peiné parce que dans un milieu qui est par exemple celui des opérations spéciales, on aime bien quand, je le dis tout à l'heure, on aime bien quand ça pète, quand on casse des portes, on arrive en rappel dans les maisons. – Oui, t'as envie d'action quoi. – Et on a envie de dire on a attrapé le gars, machin. Parce que c'est… il y a une espèce de phénomène, je ne sais pas, un peu élémentaire, cinétique, on se dit ok, voilà, ça rentre, ça part, ça attrape, etc. Là, en l'occurrence, c'est rien en fait, il n'y a pas de matière palpable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le palper, ce n'est pas signé non plus, c'est-à-dire que quand on va chercher le gars, en fait, on va même parmi les choses qu'on va analyser, parfois on va prendre un souvenir par exemple, on va prendre, si le gars il avait un paquet de cigarettes, on va prendre le paquet de cigarettes, on dira, c'était le paquet de cigarettes du chef djihadiste que j'ai capturé. Donc ça va être un peu, voilà, un trophée qu'on va avoir. Là, il n'y a pas de trophée, parce que c'est non signant. Et donc ce qui était difficile, c'était que ces gars-là, ils disaient, nous, mission accomplie, mais tout le monde leur disait, oui, vous avez de la chance. Ah oui, oui, oui. Vous avez de la chance les gars, parce que bon, voilà, bon, maintenant passons aux choses sérieuses, aux vraies opérations. Et donc c'était drôle de voir le décalage de mentalité et le fait que les gars, finalement, ils étaient tombés dans une situation un peu ingrate. Pour finir, tu dis que dans une interview, l'armée t'a aidé à devenir un homme. T'as ce sentiment que tout le monde... Un adulte en fait. Un homme, un adulte, quelqu'un de responsable. C'est un refuge de bons gars. Il y a vraiment... Il y a tout dans l'armée, c'est pas un monolithe, mais il y a quand même plein de mecs extraordinaires de valeur. Et moi, c'est un truc qui m'a vraiment fait évoluer, c'est d'être au contact de ces gars-là. Être au contact de quelqu'un qu'on admire, d'un mec qu'on admire pour sa compétence, son intelligence, son charisme, ses capacités, en fait, ça fait grandir. T'as vu des mecs qui t'inspiraient ? Complètement. Moi, j'avais eu des mentors dans l'armée, des mecs qui m'ont... qui m'ont appris dans un domaine, qui m'ont tout appris dans un domaine. Et en fait, du coup, j'étais admiratif. Et surtout, ils avaient une réputation, en fait. Ces gars-là, on disait, lui, c'est le daron de ça. Et ça, c'est important. C'est important d'avoir ça. Parce que ça structure mentalement, je pense. Dans le livre, tu parles de la naissance de tes enfants. Tu dis, cet attrait pour le danger, c'est modifié avec la naissance de mon premier enfant. J'étais devenu plus prudent. Je n'étais pas le seul dans ce cas. L'un de mes hommes a quitté l'unité à la naissance de son premier enfant. On a peur, après, de retourner en mission. Il y a un truc qui change. J'étais devenu plus prudent. J'étais un peu plus mature, je pense, dans certaines décisions que je pouvais prendre un peu rapidement avant. Mais ça m'a quand même renforcé dans mon envie de combattre, en fait. C'est là où il y a un paradoxe. C'est qu'à la fois, j'étais plus prudent. À la fois, je me disais, bon, maintenant, j'ai un gosse. Maintenant, il faut y aller. Je ne peux pas le laisser. Qu'est-ce que je vais lui dire dans 20 ans ? Je vais lui dire, ben non, moi, je n'ai rien fait. Oui, pour le monde dans lequel tu m'as passé. Et en fait, je pense que moi, ça m'a vraiment donné une force, une motivation à vraiment me dépasser. Alors que souvent, on entend l'inverse. On entend, quand on devient papa, on s'embourgeoise un peu, on prend son temps, on y va doucement. Alors qu'en fait, moi, j'étais plus prudent. Mais à la fois, je voulais y aller. Ça me donnait. D'autant plus, l'envie de me dépasser. Tu parles du PTSD aussi. Tu as un avis assez tranché sur les personnes qui s'ouvrent du syndrome de stress post-traumatique. C'est après une mission, après une période un peu longue parfois. Tu as un avis assez tranché là-dessus. Tu dis, plus les gens sont naïfs, plus ils sont sensibles au stress post-traumatisé. Moins ils imaginent ce qui peut vraiment se passer. Alors, ce n'est pas exactement ça. En gros, moi, j'ai des copains, en préambule, il faut que je dise que j'ai des copains qui ont des syndromes post-traumatiques et c'est un vrai truc. Ce n'est pas du cinéma. Ils sont vraiment abîmés par ce qu'ils ont vécu, etc. Ceci étant dit, il y a une étude qui a été menée et que je trouve assez intéressante. C'est un sociologue qui en parle. Le gars dit qu'il y a un lien. Alors, tout ça, il faut le prendre avec des pincettes. Mais il y a peut-être un lien entre le gars qui part sur le terrain et qui découvre son premier mort sur le terrain. Parce que de manière générale, dans nos sociétés aujourd'hui, on n'est plus confronté à la mort nulle part. C'est-à-dire qu'avant, par exemple, dans les campagnes en Bretagne, notamment, je ne sais pas comment c'était dans les autres, mais je pense que ça devait être à peu près pareil, quand il y avait un mort, en fait, on venait veiller le mort. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui passaient juste pour saluer la famille et veiller le mort. Quand j'étais jeune, même dans le sud, tu as ça. C'est ça. On va veiller le mort, tu signes un papier. Souvent, il y a un livre pour la femme ou l'homme qui reste. Oui, c'est ça. Et en fait, ça, c'est de moins en moins présent dans nos sociétés parce que maintenant, on extrait le gars rapidement, le gars fait un malaise, il part à l'hôpital et à l'hôpital, boum, il part à la morgue et voilà. Donc, on voit mal, on voit de moins en moins des morts, on est de moins en moins confrontés à la mort de manière générale. C'est-à-dire que... Les animaux. Les animaux, typiquement, voilà. Alors, les chasseurs sont encore confrontés, mais il y a de moins en moins de chasseurs. Donc, finalement, en fait, on ne sait plus ce que c'est que de voir quelqu'un qui se tord de douleur et qui va mourir, en fait. Il y a une forme de candeur, finalement, alors, ce n'est pas tout le monde, mais qui pourrait expliquer le fait d'être traumatisé par la première fois qu'on voit un gars cracher du sang et mourir 20 secondes après, quoi. Oui, bien sûr. Pour terminer, tu as fait ta chaîne Vétérans de France. Oui. On vous mettra le lien en cliquable sous la vidéo si vous voulez aller la chercher. Vous abonnez à la chaîne qui est vraiment super. En plus, tu as vraiment plein d'interviews hyper intéressantes. Donc, c'est Vétérans de France. Pourquoi tu as créé cette chaîne pour terminer ? Alors, moi, j'ai créé cette chaîne parce que je n'ai pas de famille militaire et j'ai toujours adoré entendre des anciens raconter leurs histoires, etc. Peu importe d'où ils viennent. Peu importe d'où ils viennent, en fait. Et moi, comme j'étais particulièrement attaché au récit des anciens militaires, j'ai toujours vu, j'ai toujours été déçu, on va dire, par les reportages faits un peu à la va-vite, par les télévisions régionales sur des anciens poilus, des anciens de la seconde gamme, etc. Donc, j'ai toujours été déçu parce que je trouvais que leur récit n'avait pas droit à l'écrin qui était à la hauteur de ce qu'ils avaient vécu et de ce qu'ils racontaient. Donc, moi, c'est ce que j'ai voulu offrir à tous les anciens, que ce soit militaires, pompiers, gendarmes, policiers, douaniers. On veut offrir un beau récit au public, pour aussi réhabiliter l'image du vétéran dans la société française. Nous, c'est une de nos missions, c'est de réhabiliter son image dans la société française. Et ça, c'est un des biais qu'on utilise ses témoignages. Je vous mets le lien si vous voulez vous abonner. Si vous voulez chercher le livre, la version augmentée, chef de guerre et toutes les photos à l'intérieur, plein de nouvelles anecdotes aussi. Merci, Louis, d'être venu. Merci, vraiment. C'était vraiment cool de te revoir. C'est un plaisir. Et si jamais vous voulez vous abonner, pareil, sur Légende, L-E-G-E-N-D, vous pouvez vous abonner pareil sur TikTok. On y est aussi, on vous met des vidéos le maximum tous les jours. Bonjour, je m'appelle Louis Saïen, je suis un ancien d'efforts spéciales. Et aujourd'hui, on va parler de mon livre et de mon association. C'est bon, pas ? Ouais, mais tu vas la refaire avec toutes les lettres. Il manquait les voyages. Ça, il est dur. Ça, c'est la radio, ça. Ça, c'est la radio qui t'a rendu cruelle comme ça. Je suis exactement un miroir. C'est parti ? Ouais, vas-y. Parle-nous de ton... C'est vrai que je mangeais mou en plus. Mais moi aussi. On va jamais y arriver. Mais moi aussi. Les gars, soyez sérieux un petit peu. Moi, j'ai une émission à tourner. Pardon.